Le vin s'arrête A Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira. » Il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et il les remplit jusqu'au bas. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. » Après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. » « Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car tu es encore le même Dieu et le même Sauveur. Tu n'as pas changé, mais tu changes les vies, tu changes les circonstances. » « Nous te bénissons pour ton pouvoir de changer les cœurs des hommes, de changer l'eau en vin. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. » « Tu as changé un apôtre persécuteur des chrétiens en apôtre lui-même. Merci, Seigneur. Paul est devenu, Seigneur, par ta grâce, un grand apôtre, parce que tu as changé son eau en vin. » « Merci, Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. » On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà qu'au beau milieu de la réception du mariage est arrivé un événement quasiment tragique. Cet événement a amené une panique parmi, évidemment, la centaine de personnes qui étaient là, invitées au mariage d'un jeune homme et d'une belle jeune fille juive qui, donc, s'était mariée cette journée-là. Panique au milieu du mariage. L'hôte du mariage est hors de lui-même. En plein milieu de la célébration du mariage, il n'arrivait pas à imaginer ce qui était, mais pourtant, véritablement arrivé. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Et j'aimerais vous dire que c'est vraiment arrivé. Ce n'est pas une histoire à dormir debout pour endormir les enfants le soir au pied du lit. C'est une réalité qui est arrivée à Cana, en Galilée, au nord d'Israël, il y a 2000 ans. Et là, s'est passé un miracle étonnant, le premier qu'a fait Jésus ici-bas sur cette terre. Et alors que le problème est grave, ils n'ont plus de vin dans un mariage, qu'est-ce qu'on va faire ? À cette heure tardive, aucune façon de rectifier la situation. Le mariage a eu lieu il y a 2000 ans dans une petite ville appelée Cana, petite ville de la Galilée. C'était la ville de Nathanaël. Nathanaël avait-il dit dans Jean, chapitre 21, qu'il venait de cette ville Cana. C'est à six kilomètres au nord-est de Nazareth, sur la route de Capernaum. Il y avait environ une centaine d'invités. Dans une petite ville, je ne dirais même pas ville, Cana était un village, un gros village, on va dire, un bourg. À cette époque-là, une centaine d'invités à Cana. C'était à peu près comme avoir un Super Bowl à Cana. Cent personnes pour un mariage. Une grosse affaire à l'époque. Et maintenant, donc, les festivités vont bon train. Et là, il y a une tâche. Il y a un dérangement qui arrive parce que l'hôte s'est trompé dans les provisions. Dans la préparation, il est allé à l'épicerie, c'est vrai, mais il n'a pas prévu qu'il y aurait besoin d'autant de vin. La Bible dit, éclaire, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Et Jésus, dans la Bible, n'a jamais approuvé la débauche. Voyez. Mais là, parmi cette centaine de personnes, eh bien, le vin a manqué. Et c'est le même problème pour certains aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas organisé une cérémonie de mariage. Peut-être que vous n'avez pas arrangé, préparé une cérémonie de mariage. Mais il vous manque quelque chose. Il y a un manque dans votre vie. Les provisions. Il vous manque des provisions. Un jour ou l'autre, il vous manque quelque chose. Vous êtes dans le besoin. Et même si votre vie n'est pas achevée en termes d'années, mais depuis longtemps, le goût de la vie, le zeste, a disparu pour vous. Vous n'avez plus de vin. Vin, symboles, je dis bien symboles, de joie. La joie, vous n'avez absolument pas une seule goutte. Plus de vin. Plus de vin. Il vous manque quelque chose. Vous n'avez plus de joie. Et vous êtes en crise au milieu de votre vie. Physiquement, peut-être, votre corps est en train de changer. Ce que vous avez craint depuis longtemps, à la maison peut-être, le vin de l'amour, de l'harmonie dans le foyer, manque dans votre mariage. Vous n'avez plus la joie de vivre. Peut-être, c'est au travail qu'il vous manque quelque chose. Dans votre santé, peut-être du côté pécunier, de l'argent, il vous en manque. Peut-être, votre conjoint, il y a un manque quelque part. Il y a beaucoup de façons de manquer de vin dans la vie. L'hôte, à Cana, eh bien, ne savait pas quoi faire. Ils n'ont plus de vin. Et vous aussi, vous voulez du vin, le vin de la vie, la joie de la vie, l'abondance de la vie. Mais il n'y a pas de vin. Et vous faites face à l'échec. Vous êtes un échec. Le fils prodigue, qui un jour a pris l'héritage de son père, de son vieux père, est allé le dilapider avec les prostituées et les femmes de mauvaise vie. L'abondance de la vie l'a dit qu'un jour, il s'est trouvé dans le besoin. Où était-il ? Dans une porcherie qui puait, sale, parmi les porcs et les porçons. Et c'est peut-être là où vous êtes ce soir. Et l'abbé nous dit que ce jeune homme s'est trouvé dans le besoin. Ici, à Cana, il y a un besoin. Il y a un manque. Fort heureusement, le jeune couple avait invité Jésus au noce. Vous savez, aujourd'hui, on invite Jésus tant qu'il veut, à la cérémonie, à l'église. Mais ensuite, dès que c'est terminé et dès que c'est la danse, la musique, un foiré, Jésus prend la porte. Plus besoin de toi. Viens pas nous déranger. Les jeunes mariés à Cana avaient invité Jésus à leur repas de noces. Jésus était l'invité et non pas l'évité. Aujourd'hui, Jésus n'est pas du tout l'invité, mais il est celui qui est évité. Et j'aime vous dire que eux, ce jeune couple, avaient Jésus au noce et ils désiraient, évidemment, plus loin dans leur vie de foyer. Ils l'avaient invité, ils l'aimaient. Vous savez, le secret du bonheur, c'est simple, c'est de donner la place à Jésus dans nos grands moments de joie et de tristesse. Laissez toute la place. Vous vous rappelez comment l'histoire a commencé à Noël ? Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. L'hôtelier ne le voulait pas et les hôteliers du 21e siècle ne veulent pas plus Jésus aujourd'hui. Nous ne voulons pas que vous parliez de religion ici. C'est le cri de ce monde. C'est ce que le diable aime. Alors que le secret du bonheur, c'est de donner de la place à Jésus. Jésus n'est pas un rabat-joie. Il n'est pas un joy-killer. Absolument pas. Jésus n'est pas quelqu'un de morose et de triste. Jésus est allé à Cana pour se réjouir avec ce jeune couple qui s'engageait dans la vie dans le mariage. Même si Jésus a été plus tard un homme de douleur, même s'il allait mourir plus tard à la croix du calvaire, Jésus était chaleureux. Les enfants l'aimaient. les enfants l'aimaient. Il était aimé. Et il aimait, Jésus, se joindre au peuple dans leur cérémonie, dans leur tristesse, dans leur joie. Jésus, un jour, a été accusé, savez-vous de quoi ? D'être un mangeur et un buveur, un ami des publicains, c'est-à-dire un ami des pécheurs. Merci Seigneur de ce que tu as été un ami des pécheurs parce que moi aussi je faisais partie de la gang avant. Hallelujah ! Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais l'abbé dit, Matthieu ajoute, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. L'ami des pécheurs. Heureusement qu'il est l'ami des pécheurs. Non pas qu'il est l'ami de leurs péchés, il est l'ami des pécheurs qui se repentent de leurs péchés. Marie était présente au mariage. Elle a été consciente, je ne sais pas de quelle manière, mais quelqu'un est venu lui parler et lui montrer le problème. Quelqu'un, donc, on a parlé et Marie est allée glisser à l'oreille de Jésus en disant ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus est toujours prêt à agir et il voulait agir. Mais avant qu'il agisse, il a montré sa séparation d'avec Marie. Femme ! Il l'appelle femme, imaginez. Femme ! Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Ça veut dire que Jésus veut dire toi, tu es Marie, créature. Moi, je suis Jésus, créateur. Toi, Marie, tu fais partie des sauvés. Moi, Jésus, je suis le sauveur. Jésus a voulu montrer qui, vraiment, il était. Et il voulait que Marie comprenne bien qu'elle n'allait pas être l'intercesseur, la médiatrice, reine du monde. Non ! L'abbé vous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ. C'est lui, le médiateur. À quel autre ? Ir-nous qu'à toi, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus a dit personne ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Colossien, pour mes chapitres, nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Mon ami, tu as été créé pour Jésus. Pas pour le diable, pas pour l'enfer, mais pour le ciel et pour Jésus-Christ. À quel autre ? Ir-nous qu'à toi. Et Jésus a voulu dire à Marie qui n'avait rien de commun entre elle et lui. Il est divin. Il porte le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. C'est lui qui est le Dieu véritable, va dire un Jean, chapitre 5. Dans Philippiens 2, il est dit qu'il n'a pas considéré comme une proie à arracher, de monter et d'être égal à Dieu. Il est égal à Dieu. Il est Dieu dans sa filialité, dans son amour, dans son infinité, dans son éternité. Il n'a jamais eu de commencement. Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah ! Jésus n'a pas semblé être trop, trop soucieux de la situation qui arrivait. Alors que Marie a décidé de prendre les affaires en main, elle a rassemblé les serviteurs et elle leur a dit tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. S'il y a un conseil très bon que Marie nous a donné, c'est celui-là. tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Tout ce que Jésus te dit de faire, faites-le. Et ce n'est pas un hasard, même maintenant, d'entendre ma voix et la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut que vous entendiez ce message. Et on voit que donc, elle avait confiance que quel que soit le besoin, même si la situation semblait terrible, Jésus pouvait solutionner n'importe quel problème, n'importe quelle circonstance difficile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, du repos, le vrai repos. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus. Jésus a affirmé sa divinité devant les grands prêtres à son procès alors qu'il avait les mains liées dans le dos et qu'il était devant des hommes religieux alors qu'on le passait en procès. Alors on lui a demandé s'il était vraiment le fils de Dieu, s'il était Dieu le fils, imaginez. Jésus aurait été sauvé, sauvé des hommes s'il avait déclaré qu'il n'était pas divin. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Je vais vous lire le passage. Le souverain sacriflateur prenant la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le fils de Dieu. Dis-nous la vérité. » Jésus répondit « Tu l'as dit. » Tu viens de le dire. Je suis Dieu, le fils. Et en plus, vous allez voir désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Quand le souverain sacriflateur a entendu cela, il a déchiré ses vêtements ce qui était interdit et il a dit et l'a blasphémé. Tuez-le ! Clouez-le ! T'es un faux prophète. Jésus aurait pu être sauvé. Il avait juste à dire « Non, 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 je suis un prophète. Je suis juste un homme. Non, non, ne me tuez pas. » Jésus a dit ce qu'il était. Hallelujah ! Comme les trappes de navires qui s'enfoncent dans les vagues de la tempête. Christ a dit la vérité. Il était « Quelle la vérité, Hallelujah ! » Face au crachat des hommes. Avant qu'Abraham fût, je suis. T'as pas encore cinquante ans et tu dis que tu existais avant Abraham et ça fait des millénaires, Abraham. Oui. Il était sans péché, sans aucun péché. Trouvez-moi quelqu'un. Trouvez-moi un homme supposément qui se dit de Dieu, un Zoroaster, un Bouddha, un Mahomet qui peut dire « Regardez-moi bien et qui de vous va me convaincre de pécher ? » Il était le seul. C'est pour ça que je n'aime pas les films sur Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que tous ceux qui jouent le rôle de Jésus sont des pécheurs. et ne peuvent jamais refléter la divinité, la puissance de Dieu, l'autorité de Jésus, la pureté, la transparence du Sauveur de gloire. Hallelujah. Même le chef de police au pied de la croix a regardé Jésus et a dit « Certainement, cet homme était le fils de Dieu. » lui-même a été convaincu et pourtant il en avait fait des crucifixions. Il connaissait son métier. C'était un costaud. C'était un bras dur. Mais devant la croix, cet homme s'est incliné. Devant le tremblement de terre, devant la manière avec laquelle Jésus venait de mourir pendant six heures. Il était là à midi quand la nuit est arrivée. À midi, la nuit est arrivée. Plus aucun soleil. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime vous dire les hommes ils lèvent le poing quand tout est correct sur la planète Terre. Mais attendez que le soleil commence à brûler la planète ou que le soleil commence à perdre sa lumière et en même temps la lune va perdre autant de lumière que les océans vont commencer à bouger, que les volcans vont commencer à s'enflammer. J'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être ma petite voiture. Ah non. Même les démons de l'enfer devant Jésus ont crié nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. A l'église de Philadelphie Jésus s'est présenté en disant je suis le Saint et le véritable celui qui tient les clés de David celui qui ouvre et personne ne fermera et celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Alors il y a eu un premier commandement. Il est dit il y avait là six vases de pierre les grosses cruches de pierre six un, deux, trois, quatre, cinq, six six vases de pierre destinées aux purifications des juifs. Dans leur religion il y avait toutes sortes de rites, de rituels, tout ça donc ça servait à cela du côté religieux. Et ces vases-là, ces cruches-là contenaient l'abbé ce qui veut dire deux ou trois mesures. Deux ou trois mesures on a affaire à quoi ? On a affaire à environ une mesure c'est environ 500 litres, pardon, 50 litres chacun. Ce qui veut dire que chaque cruche c'était environ 300 litres. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 300 litres. Les serviteurs sont adressés à Jésus. Marie avait dit faites tout ce qu'il vous dira. Et là Jésus a donné des ordres précis. Ils sont détournés de Marie et ils sont tournés vers l'autre. Tournez-vous vers moi a dit Jésus. Vous qui êtes aux extrémités de la terre tournez-vous vers moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et Jésus a dit remplissez d'eau ces vases, ces cruches. Remplissez-les. C'est beaucoup d'eau. Si vous deviez toute la boire 300 litres, ça veut dire environ 3 litres par invité. Un. Deuxième. Trois oeufs. Jusque là il n'y avait pas encore de miracle. Remplissez d'eau ces vases. Mais seulement les serviteurs remplissant ces vieilles jars de pierre, ces cruches avec de l'eau et les ont remplis jusqu'au bas. Borderline. L'eau était sur le bas. Ça veut dire que ces serviteurs s'attendaient à quelque chose. Ils l'ont fait avec foi. s'ils avaient cru que cet ordre était insolite et complètement fou. Ils ne l'auraient pas fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. le seul acte humain que nous voyons ici c'est l'obéissance à Jésus Christ. L'obéissance. Ces serviteurs n'avaient aucun ordre spécial pour obéir à ce jeune homme qui les visitait depuis Nazareth. Pourquoi ces serviteurs devaient-ils faire ce que lui ce jeune homme demandait ? Après tout il y avait une crise qui se passait. Pourquoi obéir à ce jeune homme qui les visite durant la cérémonie de mariage ? Ils n'ont plus de vin. À quoi cela allait-il servir de remplir d'eau de vieilles jars, de vieilles cruches ? Jésus aurait pu dire eh bien allez dans la vigne là-bas chercher quelques grappes de raisins. Non. ou quelque chose comme ça. Non. Remplissez ces vases avec de l'eau. Mais c'est de vin qu'on manque. Et là Jésus est en train de nous parler de l'eau. C'est bien beau dans un mariage ça fait cheap un peu de boire de l'eau. Non. Remplissez d'eau ces vases. Vous savez la sagesse de Dieu est plus grande que la folie des hommes. Nous avons la sagesse de Dieu quand Jésus a été cloué sur la croix du calvaire. La sagesse de Dieu est plus grande que tout ce que les hommes peuvent penser, imaginer ou croire. Et là cette sagesse se manifeste par un ordre rempli ces d'eau, ces vases. Hallelujah. Les idées des hommes ce n'est pas la parole de Dieu. La sagesse des hommes ce n'est pas la parole de Dieu. Les plans humains ce ne sont pas la parole de Dieu. Mes voix dit le Seigneur ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix dit le Seigneur sont élevées au-dessus des vôtres. Il y avait quelque chose qui les faisait obéir à ce Galiléen. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ses serviteurs. Pourquoi ? Parce que Jésus avait une autorité. Il a parlé comme un commandant. Il a parlé comme quelqu'un qui connaît la situation et qui a la puissance, l'autorité, la capacité de résoudre le problème. Ton problème n'est pas difficile aux yeux de Dieu. Tu n'as plus de vin, tu n'as plus la joie, tu n'as plus le zeste de la vie. Peut-être as-tu pensé à te suicider. Alors, il y a une solution. Écoute bien. Jésus avait une autorité et les gens à son époque ont dit nous n'avons jamais entendu un homme parler comme cet homme. Il y avait une évidence devant ses yeux et Jésus savait ce qu'il faisait. La foi a monté dans le cœur de ses serviteurs. Et vous savez la foi d'où elle vient ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ a créé la foi dans le cœur de ses serviteurs, rempli ses dos, ses vases. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Vous rappelez l'apôtre Pierre qui avait travaillé toute la nuit pour prendre quelques poissons et il n'avait rien pris. Et en plein jour, lorsque ce n'est plus l'heure de la pêche, Jésus dit « Pierre, va-t'en, on s'en va à la pêche. Je suis un pêcheur, je connais le métier, Jésus, toi tu es un prédicateur, toi tu t'occupes des livres et de la Bible et tout ça, tu ne connais rien, moi je connais la pêche. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Il l'a fait et en quelques instants, il n'y avait pas assez de force pour tirer les poissons qui étaient là pris dans le filet. Et ils ont dû demander de l'aide autour les autres barrières. « Eh les gars, venez nous aider, on a fait une pêche miraculeuse. » Jésus était là. Sur ta parole, ça paraît fou en plein jour, en pleine chaleur, mais avec le Seigneur, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Marie avait dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et la sagesse de Marie, à rien, eh bien, avait déjà été éprouvée. Parce que lorsque l'ange du ciel se tenait devant Dieu, l'ange Gabriel, avec ses puissantes ailes, est venu à Nazareth devant la jeune fille et lui dire « Tu vas avoir un bébé sans qu'aucun homme ait une relation sexuelle avec toi. » Elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que tu dis. » Et c'est arrivé selon cette parole. Alléluia. On ne remplit pas d'eau quand on veut boire du vin. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de miracle premièrement sans obéissance complète à la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. L'obéissance retardée et en réalité devient une désobéissance. Je répète, une obéissance retardée devient une désobéissance. C'est sur le spot que là il devait aller remplir d'eau ses bases. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la désobéissance à Dieu est aussi pire que l'occultisme que d'adorer les démons. Un Samuel 15. Les dix lépreux qui sont venus vers Jésus qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Vous êtes lépreux ? Allez-vous montrer aux sacrificateurs ? Un lépreux en Israël s'il était guéri il devait aller être vérifié avoir un check-up à l'hôpital à cette époque-là il n'y avait pas des hôpitaux c'était les souverains sacrificateurs qui vérifiaient sur le corps s'il n'y avait plus de traces de lèpre et ces gens-là pouvaient retourner dans la société. Jésus leur a dit je vous guéris il leur a dit allez-vous montrer aux sacrificateurs ? Ah ! Et ils sont allés se montrer aux sacrificateurs et pendant qu'ils y allaient comment t'es-là ? J'ai plus rien regarde ma peau belle peau de bébé c'est formidable pendant qu'ils y allaient pendant qu'ils obéissaient le Seigneur les a guéris ils sont allés vers le sacrificateur et le sacrificateur a regardé leur dos a regardé leurs bras tout ça a fait lever les bras les aisselles tout était correct retournez dans vos familles retournez voir vos bien-aimés va embrasser ton épouse va prendre tes enfants dans tes bras ils sont partis en pleurant ils avaient obéi et ensuite il y a un deuxième commandement à Canaan puisez maintenant de ces grands vases remplis d'eau jusqu'au bord Jésus dit puisez maintenant et à la portée de cette ce liquide à l'ordonnateur du repas au maître de cérémonie puisez à partir de ce que vous avez en main tout ce que vous avez c'est de l'eau alors puisez à partir de l'eau utilisez ce que vous avez maintenant alors commencez avec la quantité connue c'est un verset magnifique puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas ça veut dire à partir de là va de l'avant n'attendez pas souhaitant avoir des choses que vous n'avez pas mais allez avec ce que vous avez vraiment en main hé Moïse qu'as-tu en main un bâton suffit je vais utiliser ce bâton et ce bâton sera capable d'ouvrir une mer ce bâton sera capable en plein désert de nourrir et de frapper un rocher qui va faire couler des milliers de gallons d'eau fraîche pour désaltérer des millions de personnes qu'as-tu en main un bâton ça suffit David qu'as-tu en main un conte Goliath une fronde utilise ce que tu as Moïse tu vas utiliser un bâton David tu vas utiliser une fronde Gédéon qu'est-ce que tu as en main des cruches vides ça va suffire les maldonnites vont être vaincus avec ça utilisons ce que nous avons en main il y a des gens qui attendent des miracles toute leur vie non va de l'avant maintenant avec ce que tu as si petit soit-il le petit garçon il a donné son lunch et avec un lunch béni par les mains du Seigneur et bien un foulement de milliers de personnes ont été nourris alléluia utilisez ce que vous avez va avec cette force que tu as dans l'exode nous avons la construction du tabernacle dans le désert savez-vous combien ça vaudrait aujourd'hui le tabernacle environ 30 millions de dollars ce que Moïse a bâti dans le désert 30 millions de dollars construits avec les choses que les juifs avaient en main quand ils ont quitté l'Égypte et l'esclavage leur ancien maître voulait tellement les voir partir qu'ils leur ont donné toutes sortes de choses des tissus de l'or de l'argent tout ça en réalité c'était leur paye pendant des siècles qu'ils n'avaient pas eu ils sont partis avec des chariots des animaux des bijoux de la nourriture des vêtements et quand de Dieu plus tard leur a dit de construire un tabernacle il ne leur a pas dit hé vous les juifs j'aimerais avoir un tabernacle vous allez me construire ça va vous coûter très cher alors allez par toute la terre tournez autour du globe terrestre et cherchez les matériaux de construction dont j'ai besoin non restez là où vous êtes et servez-vous de ce que vous avez en main et le produit fini a été magnifique et Dieu a pris possession de ce tabernacle lorsqu'il a été fini de construire avec la nuée de gloire qu'il a englobée à Cana ils avaient beaucoup d'eau mais pas de vin et Jésus a dit commencez avec ce que vous avez en main et c'est là où commencent les miracles commencez avec ce que vous avez en main il y a des gens qui attendent toute leur vie d'avoir des grandes choses en main puis ensuite on va servir le Seigneur non jamais Dieu commence avec les petites choses la Bible dit ne pas avoir de négligence vis-à-vis des eaux de silhouettes qui coulent avec douceur les petits commencements Jésus sur la colline a nourri 5000 personnes avec rien non non il avait quelques pains et quelques poissons imaginez et des pains de la taille d'un petit croissant pas très c'était le lunch d'un petit garçon c'est ce qu'il avait vous dites comment nourrir 5000 personnes avec le lunch d'un petit garçon mais le petit garçon a donné son lunch à Jésus il l'a donné et quand Dieu a béni ce petit lunch là une foule a été nourrie et là Dieu a multiplié le Seigneur a multiplié ses pains il y avait tellement de pains qu'il y a eu même des restes et le Seigneur n'a pas dit oh je peux faire du pain comme je veux non, 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 non il a dit ramassez les restes ramassez les restes hallelujah Jésus est prêt même s'il a une petite provision et il peut en faire un pique-nique magnifique c'est sa façon de travailler hallelujah un rien peut devenir quelque chose de grand rappelons-nous qu'as-tu en main Moïse un bâton Dieu l'a utilisé la fronde de David Saül voulait revêtir David l'armure des hommes l'armure de Saül il l'a essayé l'armure bling 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 ah non je ne suis pas à l'aise avec ça tout ce qui vient des hommes l'homme de Dieu l'homme de l'esprit n'est pas à l'aise avec ces choses-là il est à l'aise avec la liberté du Saint-Esprit que Dieu accorde il est à l'aise avec la fronde appuyé par une confiance totale sur son Dieu il est avancé le Goliath s'est moqué et Goliath est tombé à terre et David a remporté la victoire et lui a coupé la tête et a montré la tête devant toutes les armées philistines et devant les peureux d'Israël parce qu'il avait eu confiance dans son Dieu qu'as-tu en main hallelujah qu'as-tu en main ils n'ont plus de vin en plein milieu des réjouissances pouf panne sèche plus de vin pour vous peut-être vous êtes démoli totalement démoli vous êtes vide vous sentez inutile vous êtes en train de faire banqueroute mais il doit y avoir quelque chose autour de vous qui a de la valeur il doit y avoir quelque chose en vous qui a de la valeur Dieu va dire je t'aime et tu as du prix à mes yeux hallelujah c'est là où Jésus Christ arrive inter viens viens entre mon problème et la solution et Jésus va vous aider à découvrir à trouver la chose qui a de la valeur dans votre vie il peut trouver la chose qui a de la valeur là où personne d'autre ne peut la voir ni la découvrir à Cana beaucoup de personnes ont vu les jars les cruches mais seulement Jésus savait qu'il y avait quelque chose d'important qui pouvait être fait avec des cruches vides Amen avant que Dieu m'utilise j'étais une cruche vide mon frère ma soeur tu es une cruche Amen nous sommes tous des cruches mais la Bible a un symbole merveilleux c'est quoi la parole de Dieu est symbolisée par de l'eau si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit cette eau c'est la parole la parole nous lave la parole est comme de l'eau et que moi mon problème mais en même temps je dirais ma joie c'est de vous remplir vous cruches vides de la parole de Dieu de l'eau du Seigneur et le Seigneur est capable de changer cette eau en joie de lui donner de la couleur de l'odeur vous donner un ressort une joie dans votre regard qui actuellement est vide mais le Seigneur est tout puissant accepte et reçoit cette eau divine la parole de Dieu Alléluia merci Seigneur rappelons-nous que c'est ce que Dieu fait pour nous quand tout le monde passe à côté de vous sans s'arrêter quand tout le monde vous dépasse voyez et bien lui il s'arrête lui il voit votre coeur et votre valeur il n'est pas venu pour sauver des anges il est venu pour sauver des pécheurs Barthimée à Jéricho tout le monde lui disait de se taire tais-toi tais-toi Jésus est en train de passer et il criait plus fort Jésus Jésus le Seigneur va entendre ton cri invoque Jésus je ne sais pas quoi dire après le mot Jésus ne dis rien dis simplement Jésus c'est ce que j'ai dit à côté d'un baobab en Afrique alors que la voiture était en train de basculer Jésus Jésus et soudain c'est comme si la voiture était entrée dans le caoutchouc boum toute la voiture a été défaite mais le pasteur était en paix alors il est en pleine santé c'est vrai je ne suis pas arrivé à la convention en voiture je suis arrivé en mobilette amen à l'arrière d'une mobilette mais j'avais invoqué Jésus 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 il a répondu à l'instant même il était là j'aurais pu mourir sous place mais le Seigneur a été présent merci Seigneur le lépreux à Capernaum personne ne s'arrêtait sur son chemin personne ne voulait le toucher sa chair était pourrie mais Jésus a dit en le touchant sois pur sois guéri il l'a été soudain merci Seigneur il va s'arrêter pour toi aussi tous les autres voyageurs passaient à côté de lui même sans jeter le moindre coup d'œil Jésus s'est arrêté et il a fait sortir le meilleur de ce vieux gars y a-t-il un coeur ce soir qui attend qui désire le pardon aujourd'hui alors écoutez le merveilleux message que nous apportons Jésus passe aujourd'hui sur ton chemin il est tellement tendre il est tellement rempli d'amour de miséricorde il est si proche de toi en cet instant ouvre ton coeur pour le recevoir alors qu'il passe sur ton chemin il s'arrête il voit il connait il prend soin il guérit il relève oui Jésus s'est arrêté à côté de votre vie à Jéricho il s'est arrêté sous un arbre il marchait et les gens ont dit oh tiens il s'arrête sous l'arbre peut-être qu'il veut prendre un petit peu d'ombre il fait chaud non dans l'arbre il y avait quelqu'un Zachée descend parce qu'aujourd'hui il faut que j'aille dans ta maison le petit bonhomme c'était le percepteur d'impôts mais lui c'était ramassé de l'argent son gouvernement disait tu ramasseras 100 dollars mais lui l'a ramassé 130 et 140 c'est un voleur les gens le haïssaient en ville mais dans son coeur c'était la tempête c'était pas la peine avec tout son argent qu'il avait à la maison et qu'il comptait il était malheureux et vide aujourd'hui Zachée descend je vais aller dans ta maison ah dans ma maison oui et là ils ont parlé les gens ont attendu les gens étaient prêts à attendre Jésus une heure deux heures pas de problème c'est trop merveilleux avec Jésus vous avez affaire avec l'éternité et quand sont ressortis Jésus et le percepteur d'impôt les gens écoutez le petit percepteur d'impôt a dit hé les gars si j'ai fait du tort à quelqu'un je vais lui rendre quatre fois plus quatre fois plus quel changement mais que s'est-il passé l'eau a été changée en vain merci Seigneur là où le doigt de Dieu montre le chemin la main de Dieu ouvrira toujours un chemin Alléluia est-ce qu'il n'y a aucune provision de vin de joie dans ta vie pas beaucoup d'amélioration commence à lui obéir commence à lui obéir viens remplir la cruche avec de l'eau la parole de Dieu la parole la parole la parole je vis avec cette parole depuis cinquante ans cette parole me nourrit me rafraîchit elle me porte et elle me portera jusque dans l'éternité Dieu a un seul livre il se bat sur terre et c'est la Bible B-I-B-L-E et celui qu'il a écrit s'appelle J-E-S-U-S Alléluia allez-vous obéir allez-vous obéir j'aime vous dire le vin va couler de nouveau David a dit renouvelle à moi un esprit bien disposé rends-moi la joie de mon salut j'ai plus de vin Seigneur il n'y a plus de zeste j'ai envie de mourir redonne-moi la joie de vivre Seigneur nous avons une génération entière qui veut mourir nous avons des jeunes qui sont prêts à se suicider c'est inimaginable nous avons besoin de leur apporter la vie la vie qui vient d'en haut le pardon de leur péché les serviteurs s'attendaient à quelque chose ils les remplirent jusqu'au bas ensuite deuxième commandement puisez maintenant tout ce que les serviteurs avaient c'était 300 litres d'eau dans de vieilles jars c'est tout ce qu'ils avaient ils se sont dit maintenant portez-en au maître de cérémonie prenez un verre de ce liquide et portez-en à votre patron l'employé même le moins intelligent savait qu'on ne peut pas faire puiser de l'eau pour du vin qu'est-ce qu'il est en train de nous dire d'aller porter de l'eau à l'ordinateur du repas portez-en maintenant ça a pris de la foi ça a pris de la foi leur travail leur emploi leur salaire était mis en jeu d'aller d'aller maintenant obéir à Jésus d'aller porter de l'eau au patron ils sont peut-être vire le patron ils vont dire ok je vous vire aujourd'hui c'est terminé je vais vous avoir dans ma maison pas de mes employés ils m'ont pris pour un fou mais ils ont obéi à Jésus ils ont pris de l'eau et ils ont porté cette eau au patron pourquoi ne pas juste dire au patron que rien ne peut être fait non on ne peut rien faire plus de 20 pourquoi compter sur du surnaturel miraculeux j'allais vous dire une confiance totale complète en Jésus Christ c'est ce que Dieu cherche il aime les impossibilités il aime ce terrain où vous êtes entre deux à qui vais j'obéir est-ce que je vais suivre uniquement je dirais comme les païens le verraient ou bien obéir à ce que Jésus demande sans la foi il est impossible de lui être agréable sans la foi heureux ceux qui placent leur confiance en lui sommes deux heureux et on ne fera jamais ce que Jésus Christ nous demande de faire si nous n'avons pas confiance en lui il faut avoir une confiance totale dans le Seigneur et parfois nous marchons comme on l'appelle au radar au radar je me rappelle l'entrée du grand navire sur lequel je naviguais à Liverpool un tanker ship entrant dans la grande baie de Liverpool en plein brouillard sur le haut du navire il y avait le radar qui fonctionnait et régulièrement il y avait tonc 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 une cloche dans le brouillard au cas où en plein brouillard nous rentrerions sur un autre bateau un autre navire et parfois tout ce que nous avons c'est le radar du Saint-Esprit et la cloche de Dieu nous n'avons pas rien d'autre si ces serviteurs n'avaient pas obéi l'eau dans les jars serait restée de l'eau jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée sous le soleil d'Israël l'autre aurait été une faillite on en aurait parlé dans toute la région pendant des années là-bas à Cana ils avaient préparé un mariage en plein milieu du mariage panne sèche plus de vin c'est un fou là-bas il n'a pas pensé son affaire la cérémonie aurait été un désastre la seule chose qui peut changer la situation la foi et l'obéissance faire ce que Jésus avait dit de faire vous dites qu'il n'y a plus de vin dans votre vie qu'allez-vous faire qu'allez-vous faire Jésus est en train de s'arrêter maintenant sur votre vie sur votre chemin il a pris sur lui votre besoin il connaît votre valeur et il est capable lui de relier le besoin et votre valeur l'homme sur terre qui était Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni bien plus Dieu Dieu ne séparera jamais votre valeur de votre besoin il connaît et votre valeur et votre besoin et il va répondre parce qu'il est Dieu ne soyez jamais comme l'église de l'Odyssée qui disait je n'ai besoin de rien nous avons besoin de tout et constamment le Seigneur a placé les deux ensemble votre valeur et vous avez du prix à ses yeux et votre besoin et il vous dit maintenant de faire quelque chose et uniquement vous-même savez ce que vous devez faire ce n'est pas moi qui peux vous le dire vous le savez ce que vous devez faire et il vous parle directement par sa parole et par le Saint-Esprit et quand Dieu vous parle par le Saint-Esprit cette parole ne contredit jamais la Bible jamais que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son église qu'est-ce que Dieu vous dit de faire êtes-vous prêt à le faire êtes-vous prêt à le faire l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien est-il ton berger est-ce-le lui qui te conduit est-ce-le lui dont tu ressens la houlette et le bâton qui te donne cette assurance cette sécurité si vous faites ce que Dieu vous dit de faire alors le vin coulera de nouveau si vous ne le faites pas vous resterez sec et stérile pour toujours il faut faire ce que Jésus vous demande et les serviteurs il est dit et ils en portèrent ils ont puisé l'eau des vases et ils en portèrent ils ont pris le risque qui ne risque rien à rien la vie chrétienne est un risque constant et nous nous voulons rester dans la zone confort pas de risque Dieu va-t-il m'aider si je sors de mon confort Dieu va-t-il pour moi Dieu va-t-il être capable de me guérir relisez les évangiles cette semaine hallelujah l'organisateur du repas a goûté mal élégant mais c'est du vin mais comme il est bon comment ça se fait que ce vin là que je suis en train de goûter est bien meilleur que celui qui était au début de la cérémonie comment ça se fait vous avez gardé le meilleur pour la fin et j'aimerais vous dire en terminant que le meilleur est à la fin nous sommes en train d'entrer dans une zone où nous allons voir et vivre le meilleur de ce que Dieu pour chacun de nous si nous obéissons pleinement et totalement l'obéissance la soumission à sa merveilleuse parole baissons nos têtes et prions merci Seigneur nous sommes devant toi Seigneur et nous voulons te glorifier et te bénir merci Seigneur merci Seigneur pour toutes ces vies qui sont devant nous et qui ne sont pas finies quand le diable dit c'est fini c'est fini c'est faux ce n'est pas vrai si vous faites ce que Jésus dit le meilleur est à venir placez Jésus en charge de toute chose dans votre vie faites ce qu'il vous dit de faire et la vie va commencer vraiment à Cana en Galilée Jésus fit le premier de ses miracles et c'est là qu'il montra sa gloire Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie ça a été le premier des miracles mais ce ne fut pas le dernier c'était le début d'une multitude d'une cascade de miracles quelle différence dans votre vie quand Dieu commence à montrer sa puissance l'eau c'est la vie incolore c'est la vie inodore c'est la vie ordinaire c'est la vie sans saveur c'est la vie routinière tous les jours et le vin représente une vie heureuse une vie lumineuse une vie d'espérance de joie ineffable la saveur de la vie revient et nous sommes bénis sauvés par la puissance du Saint-Esprit merci Seigneur merci Seigneur de ce que nos larmes peuvent être changées en cri d'allégresse nos péchés ne seront plus là et maintenant on va fleurir des vertus merci Seigneur pour les maladies qui seront surmontées et nous serons des corps pleins de santé merci Seigneur pour la tristesse qui se métamorphose en joie et en allégresse et nos malheurs seront changés en bonheur merci Seigneur au non-puissant de celui qui a donné son sang à la croix du calvaire Jésus de Nazareth Amen et Amen et tout le peuple dit Amen levons-nous ensemble devant le Seigneur Amen 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 Amen